... Parce qu'elles sont, elles aussi, impactées par les mutations sociétales qui touchent leur environnement, les églises s'adaptent constamment à des contextes nouveaux. C'était le but du colloque organisé sur les défis que pose ce patrimoine religieux ancré dans la mémoire. En fait, les églises, elles appartiennent ni à l'affectataire, ni aux propriétaires, ni aux communes, ni à l'État. Elles appartiennent à la population toute entière. Et c'est là-dessus qu'il nous faut travailler. Il faut associer l'ensemble de la population à ce travail sur le maintien du patrimoine religieux avec des mutations possibles pour des usages exclusifs hors religieux de ce patrimoine excédentaire ou à des usages mixtes où on peut garder une partie de ce patrimoine pour une utilisation religieuse. On a les bâtiments de France, on a la région, on a bien sûr le diocèse, on a les intercommunalités, on a le département. On a vraiment un parterre de partenaires nationaux importants et internationaux puisqu'on a des représentants du Luxembourg, de la ville du Luxembourg, de Belgique et même de Sarbrook. Pour les différents élus de terrain, la prise en compte de cette question implique un travail quotidien et une concertation avec les diverses franges de la population. Ces bâtiments sont à la charge des communes. Ce sont des bâtiments qui sont bien souvent des bâtiments emblématiques et qui sont, quand on interroge nos citoyens, ils nous le disent, c'est un point de repère, c'est un marqueur identitaire, c'est culturel, tout le monde y est attaché. Donc le fait de s'interroger sur le devenir de ces églises et surtout sur ce que l'on peut y faire dans les années à venir, évidemment, est un enjeu important pour notre territoire. Il y avait des représentants de Meurtre et Moselle qui sont venus au Québec l'an dernier. On leur a présenté ce qu'on fait maintenant dans nos églises et c'est assez diversifié. Ça va de la bibliothèque à la fromagerie, le resto, le chic resto pop à Montréal. Et de venir ici, c'est de voir aussi, c'est apprendre d'eux aussi, de ce qu'on fait maintenant à Meurtre et Moselle, de quelle façon vous vous prenez et amener aussi un peu notre expertise. C'est du donnant-donnant. Partenaire majeur dans ce dialogue entre divers partenaires, le diocèse de Nancy et de Toul, se veut partie prenante en faisant valoir la spécificité de son regard. Il y a sûrement une voie ou des pistes à explorer qui n'ont pas été explorées jusqu'à maintenant. Par exemple, il y aurait la possibilité, tout en conservant l'affectation de l'église, au culte, mais au culte au sens large, j'entends. Pas simplement à des cérémonies, mais à, par exemple, la possibilité pour des personnes de venir, d'organiser un temps de prière, une séance de catéchisme, une conférence spirituelle, tout en gardant l'affectation qui permet cela et qui le maintient très fort légalement. On pourrait envisager que, de façon plus habituelle que ce n'est le cas aujourd'hui, l'église ou une partie de l'église puisse être utilisée pour d'autres activités et au service commun, au service du bien de toute la population, sans que pour autant l'église perde son affectation au culte ou aux activités de la communauté chrétienne.